sur le plan de conservation et de mise en valeur du Vieux-Montréal, qui est présenté par la Ville de Montréal. Mon nom est Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique et je vais aussi assumer la présidence de la commission qui organise et tient les activités de cette consultation publique. Permettez-moi de vous présenter mes collègues. À ma gauche, Bruno Bergeron, qui est urbaniste d'expérience dans le domaine municipal, M. Bergeron a été en outre président de l'Ordre des urbanistes du Québec dans une ancienne vie. M. Viateur Chénard, à ma droite, est avocat spécialisé en droits immobiliers. Il a été membre d'un grand bureau montréalais dans ce domaine pendant de nombreuses années. Il est commissaire à l'Office maintenant depuis 2009. M. Richard Brunel va assumer le secrétariat de la commission et Mme Stéphanie Wells va agir comme analyste. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent de temps à autre, la consultation publique à l'Office se tient en deux phases. Une première phase, qui a débuté la semaine dernière, en est une d'information et d'échange. Cette fois-ci, elle prend la forme de trois forums thématiques où les représentants de la Ville de Montréal exposent les grandes lignes de leurs propositions. Au cours de chacun des forums, à l'occasion de cette consultation sur le Vieux Montréal, des panels, on a formé des panels qui étaient constitués de personnes de ressources, spécialistes ou acteurs du milieu. Et ils ont l'occasion de venir faire part de leurs réflexions sur la thématique concernée, sur la base de leur expérience et de leur connaissance du territoire. Tous les intéressés, par la suite, peuvent aussi poser des questions, faire part de leurs préoccupations. Et à l'occasion du mécanisme que vous connaissez, vous vous inscrivez à l'arrière de la salle pendant la pause et puis, par la suite, je vous appelle et vous venez poser vos questions, que ce soit aux gens de la Ville, si vous le souhaitez, mais aussi aux panélistes. Ce soir, donc, on aborde le troisième et dernier forum. Il portera principalement sur la gouvernance du Vieux Montréal et sur les priorités d'aménagement qui sont identifiées par la Ville. Pour la première fois, l'OCPM retransmet les trois forums de sa consultation publique sur le Web en vidéo et en temps réel. J'en profite d'ailleurs pour saluer les Montréalais qui ont fait le choix de suivre le forum aujourd'hui sur Internet. Et c'est intéressant parce que, voyez-vous, à l'occasion du premier forum, il y avait 250 personnes qui nous ont suivi sur une base assez intéressante, là, sur le Web. Et à l'occasion du deuxième forum, il y en avait 380. On a un questionnaire en ligne. On est rendu à 890 questionnaires remplis à ce qu'on m'a dit. Alors, c'est vous dire l'intérêt que suscite cette consultation publique sur le Vieux Montréal et aussi le plan de conservation et de mise en valeur du Vieux Montréal. Vous pourrez donc émettre des commentaires et discuter, pour ceux qui sont sur le Web, avec les autres participants via la page Facebook de l'Office ou encore en utilisant le mot « clic » dièse Vieux Montréal sur Twitter. Pour les participants dans la salle, n'hésitez pas à consulter le personnel de l'Office responsable de l'animation de notre communauté Web. Ils sont juchés à l'arrière à droite, là-bas, à ma droite. Et donc, ils pourront vous donner des informations si vous souhaitez vous connecter. La deuxième phase de la consultation sera l'occasion de présenter devant la Commission vos commentaires ou vos propositions sous forme, comme d'habitude, de mémoire ou de présentation orale. La deuxième phase va se tenir à compter du 18 février prochain. Je vous rappelle que tous les échanges sont enregistrés et retranscrits pour la postérité sur le site Internet de l'Office. Alors, ce soir, nous entamons ce troisième forum sur les priorités d'aménagement et la gouvernance. La prochaine décennie, tout particulièrement, la perspective de la célébration du 365e anniversaire de Montréal fournira des occasions de réalisation et de l'aigle pour le lieu de fondation de la ville. Le plan de protection et de mise en valeur du Vieux Montréal propose une soixantaine de mesure. En août, ils mettent avant trois priorités d'intervention sur le territoire. Améliorer l'accueil aux alentours de la station de métro Champs-de-Mars, mettre en valeur la place Jacques-Cartier, revoir l'aménagement d'un tronçon de la rue Notre-Dame et du boulevard Saint-Laurent. Par ailleurs, on le sait, il reste encore des terrains vacants au cœur même du quartier historique, dont il faudrait stimuler le développement ou qu'il faudrait aménager adéquatement. Certains bâtiments sont abandonnés ou sous-utilisés. Les liens physiques entre le Vieux Montréal et le Vieux-Port pourraient être améliorés, tout comme la relation avec les quartiers limitrophes. Les musées et les commerces propres au Vieux Montréal mériteraient également de l'attention. Enfin, plusieurs institutions ont un rôle à jouer dans la gestion du site patrimonial et plus largement dans la gestion du quartier. La gouvernance partagée représente souvent un enjeu au quotidien et lors du choix et de la mise en œuvre d'interventions particulières. Le plan formule des propositions à cet égard également. En s'appuyant sur les propositions de la Ville, il s'agit, dans le Forum 3, donc celui de ce soir, de stimuler la réflexion et la discussion sur les interventions structurantes, celles qui pourraient agir comme levier de développement ou comme facteur important de qualité de vie. J'inviterai dans quelques instants les représentants de la Ville à nous présenter les volets du plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal qui concernent le thème de ce soir. Mais avant de leur céder la parole, je voudrais vous présenter les personnes de ressources, membres de notre panel, qui traiteront eux aussi des enjeux liés à la gouvernance et aux mesures prioritaires. Alors, immédiatement à ma gauche, M. Georges Coulombe. M. Coulombe est président de gestion Georges Coulombe, Incorporé. Bonsoir, M. Coulombe. Juste à côté de lui, M. Jean-François Grenier. M. Grenier est directeur senior du groupe Altus. Bonsoir, M. Grenier. À côté de M. Grenier, M. Clément Demers, directeur général du Quartier international de Montréal. Bonsoir, M. Demers. Et au bout de la table là-bas, Mme Claire Poitras, qui est professeure au Centre urbanisation, culture et société à l'INRS. Je voudrais aussi souligner la présence de M. François Robillard. M. Robillard est conseiller à l'arrondissement Ville-Marie. Et la présence aussi, m'a-t-on dit, de M. Jacques Lachapelle, qui est le nouveau président du Conseil du patrimoine. Est-ce qu'il est là, M. Lachapelle? Bonsoir, M. Lachapelle. Bon, alors, je cède immédiatement la parole à M. Jean-Robert Choquet. M. Choquet est directeur de la Direction de la culture et du patrimoine. Il va nous présenter son équipe et puis enchaîner avec la présentation. Bonsoir. Bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir, tout le monde. Alors, mes collègues à la table avec moi. À ma gauche, M. Ronald Delcourt, représentant d'arrondissement Ville-Marie et responsable du Vieux-Montréal. À ma gauche immédiate, mon collègue Claude Dauphiné, de la Direction de la culture et du patrimoine, qui est responsable de la rédaction et d'intégration des contenus dans notre document. À ma droite, ma collègue Isabelle Dumas, chef de division patrimoine dans notre équipe. Et je me permets également de souligner la présence dans la salle de M. Alain Duford, directeur de l'arrondissement Ville-Marie, et de plusieurs de ses collègues de l'équipe de Ville-Marie. Je cède immédiatement la parole à Claude Dauphiné, qui va faire la présentation de la section qui est identifiée ce soir par l'Office. Merci. Le plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, dont l'élaboration avait pour but notamment de faire un document qui prendrait le relais du plan d'action pour le Vieux-Montréal que la Ville a mis en œuvre après son adoption en 1998, et aussi dans le but de mettre le Vieux-Montréal au cœur des célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017. La présentation d'aujourd'hui commencera par un état de la situation, mais comme on l'a fait déjà à deux reprises, on en fera une assez brève aujourd'hui, pour ensuite aborder les objectifs du plan, qui sont au nombre de trois, et ensuite aborder la mise en œuvre de ce projet de plan par le biais des deux volets qu'on a inscrits à la mise en œuvre, c'est-à-dire des solutions sur mesure et des priorités d'intervention sur le territoire. L'état de la situation, donc, en bref, je vais aborder les différents points à gauche et la contrepartie, donc le diagnostic qu'on peut en faire à droite. Depuis 1998, donc, le caractère multifonctionnel du quartier a continué de se développer, bien que l'équilibre entre les fonctions, la cohabitation entre les différents usagers, l'offre commerciale, tout ça doit quand même être amélioré. Et on a remarqué aussi que la partie est du quartier, la partie orientale, traîne de la patte. Dans la dynamique de la ville, les développements dans la périphérie ont réduit l'enclavement du Vieux-Montréal et aussi donné la possibilité d'accéder à certains services. Toutefois, les liens fonctionnels et formels du Vieux-Montréal avec la ville restent encore à compléter. Le cadre bâti, on y a investi beaucoup depuis 1998, c'est grandement amélioré, mais il reste qu'il y a encore plusieurs terrains vacants qui sont répartis sur le territoire du Vieux-Montréal et aussi la transformation de bâtiments qui met toujours en jeu les caractéristiques d'intérêt du bâtiment lui-même, mais aussi celles du milieu où il s'insère. Par ailleurs, sur le domaine public, le réaménagement s'est poursuivi, mais il reste que des voies assez importantes, notamment à Saint-Paul, sont encore à réaménager. On a remarqué une absence presque complète de signalisation d'orientation et de repérage et des cafés-terrasses et des kiosques qui départent le paysage du Vieux-Montréal. Du côté de la circulation et des déplacements, dans le cadre de l'adoption du plan de transport de Montréal, en 2008, il y a un plan sectoriel de gestion des déplacements qui a été élaboré par la suite, mais qui met en avant-plan différentes mesures, dont la priorité pour accéder au Vieux-Montréal et par le transport en commun, et de favoriser les déplacements piétons à l'intérieur du Vieux-Montréal. Et reste que la mise en œuvre de ce plan reste quand même largement à faire encore. Enfin, l'attrait Vieux-Montréal comme destination s'est maintenu, voire consolidé, mais reste qu'on n'a pas une vision ou une coordination d'ensemble du produit touristique Vieux-Montréal, donc une coordination des différents intervenants qui font cette promotion et qui définissent le Vieux-Montréal. Après avoir soutenu la restauration et la réappropriation graduelle du Vieux-Montréal par la société civile, les efforts ont permis ces dernières années la consolidation du milieu de vie, de la richesse patrimoniale et de la vocation touristique. On peut dire que le Vieux-Montréal va relativement bien, mais il y a place pour faire mieux encore, considérant notamment l'importance des lieux. À partir d'un bilan qui fait donc état d'acquis solide du Vieux-Montréal, le plan propose de rehausser la qualité de chacune des trois dimensions essentielles du Vieux-Montréal, qui est à la fois milieu de vie, au lieu du patrimoine montréalais et destination touristique. Et pour ce faire, établir trois objectifs que vous avez à l'écran depuis quelques secondes. Soutenir un milieu de vie complet de qualité, adapté à la vie quotidienne et générant sa propre vitalité. Affirmer l'identité du Vieux-Montréal tout en l'enrichissant. On parle ici donc particulièrement de patrimoine. Et enfin, de créer une destination renommée, qui procurera une expérience authentique et enrichissante aux Montréalais et aux visiteurs de toute provenance. Aujourd'hui donc, nous nous concentrons sur la mise en œuvre du plan, c'est-à-dire sur les mesures qui nous permettront de concrétiser ces objectifs. Le Vieux-Montréal est compris dans le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. C'est l'instance qui en assure la gestion, notamment par son rôle dans l'entretien, l'émission des permis et des autorisations, ainsi que la surveillance du territoire. Plusieurs services municipaux y interviennent aussi, plus particulièrement en matière de coordination, de promotion, d'aménagement, d'infrastructures et de transport. Parmi ces services, la direction de la culture et du patrimoine joue cependant un rôle prépondérant à titre de responsable de la mise en œuvre et du suivi de la politique du patrimoine de la ville. Rappelons aussi, puisque le territoire bénéficie d'un statut en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, que toute intervention doit faire l'objet d'une autorisation du ministre de la Culture et des Communications. L'implantation des mesures de protection et de mise en valeur énoncée requiert donc de l'ensemble des intervenants une approche concertée et une répartition claire des responsabilités, de manière à assurer la cohérence des gestes et une qualité à la hauteur des caractéristiques exceptionnelles du territoire. L'arrondissement de Ville-Marie poursuivra donc la gestion des autorisations sur le domaine privé et le domaine public, ce qui permettra notamment d'entreprendre des revisions à la réglementation, le cas échéant, notamment pour le développement des objectifs et critères, des critères notamment d'aménagement, des dispositions de zonage suite par exemple à l'étude sur le potentiel commercial de l'arrondissement et aussi des dispositions d'affichage où on souhaite arrimer ces dispositions entre celles de la réglementation et du ministère. Il y aura aussi donc une revision des règles, normes et critères d'aménagement des cafés-terrasses et kiosques d'artisans. Et dans ce cadre-là aussi, le projet de revitalisation commerciale de la partie est du quartier. L'arrondissement poursuivra aussi la surveillance du territoire, notamment évidemment des travaux qui s'y réalisent, mais aussi par exemple du bruit. L'arrondissement poursuivra aussi l'entretien et la gestion du domaine public, ce qui lui donnera l'occasion de mettre en œuvre le plan sectoriel de gestion des déplacements ainsi que le plan de stationnement. Il pourra poursuivre le plan d'action ciblé en itinérance et travailler à la stratégie destinée à susciter l'adhésion des partenaires aux différents objectifs d'amélioration. L'arrondissement assurera dorénavant le soutien à la table de concertation du Vieux-Montréal, qui est là où on pourra donc développer des indicateurs de qualité de vie et assurer leur monitoring, et aussi faire une concertation étroite des résidents, commerçants, hôteliers, prometteurs d'activités dans un but d'une meilleure cohabitation. Enfin, l'arrondissement assurera la coordination des services municipaux qui œuvrent dans le Vieux-Montréal par le biais du comité de coordination interne Vieux-Montréal. Du côté de la direction de la culture et du patrimoine, cette fois, la direction continuera d'assurer la coordination des travaux d'aménagement du domaine public. et dans ce cadre pourra notamment travailler à développer le concept de voies partagées piéton-auto, qu'on voudrait voir éventuellement appliquées à la rue Saint-Paul, pourra voir à la révision des critères d'aménagement du domaine public et du mobilier urbain qu'on y trouve, voir à la conception et déploiement d'une signalisation d'orientation et de repérage, et enfin, continuer le développement du plan lumière. La direction assurera aussi encore la planification et la gestion de l'entente sur le développement culturel de Montréal, bien sûr, en collaboration avec le ministère. Un coup d'œil à cette carte, ici, nous donne l'ensemble des interventions qui sont projetées sur le domaine public d'ici 2017, c'est-à-dire qui seront soit réalisées ou entreprises à ce moment-là. On a notamment la mise en lumière, donc particulièrement sur les rues Saint-Jacques et Notre-Dame, entre les boulevards Saint-Laurent et la rue McGill. Il y a aussi les interventions qui sont inscrites au plan triennal d'immobilisation de 2012-2015, qui sont indiquées en rouge clair. Ça concerne donc la rue Saint-Paul, pour sa partie qui est à l'est de la place Jacques-Cartier, le parc du Champ de Mars, qui entoure les vestiges de fortifications qui ont été restaurés. On aura la place Vauclin à raménager, aussi les cours avant et trottoirs de la cité administrative, notamment autour de l'hôtel de ville. Il y a aussi deux tronçons des rues Saint-Jacques et Notre-Dame, qui sont prévus au PTI, qui se situent là, entre Saint-François-Xavier et la place d'Armes, et un tronçon de la rue Saint-François-Xavier, adjacent à ça, entre Saint-Jacques et Saint-Antoine. Par la suite, on a la rue Saint-Paul, plus à l'ouest, la rue Saint-François-Xavier, et la rue de la Commune, à l'ouest de Saint-Gabriel. Les secteurs en orangé concernent des interventions qu'on va voir un petit peu plus loin dans la présentation. La direction, donc, toujours de la culture, verra aussi au démarchage en vue de la mise sur pied d'une stratégie de développement des terrains vacants, c'est-à-dire tant les terrains privés que ceux qui lui appartiennent. Ces terrains, les terrains de la ville, sont le 22-26 Notre-Dame. Un terrain qui se situe entre Notre-Dame et Saint-Jacques, ainsi que la place Victor-Morin. On a donc, avec la carte qui s'est affichée, une idée d'ensemble des terrains vacants qui sont illustrés en orangé ici, et les deux propriétés municipales qui sont entourées, qu'on voit presque face à face sur la rue Notre-Dame. La direction assurera désormais aussi la concertation des partenaires en vue de la définition de la destination touristique et de sa promotion. Elle verra aussi à la bonification de l'offre en matière d'histoire, de patrimoine et d'interprétation, et en ce qui a trait au développement du front de mer, qui est donc le Vieux-Port, la pointe du Moulin, l'entrée du canal de la Chine, la concertation avec les partenaires que sont la Société mobilière du Canada, qui maintenant s'occupe aussi du Vieux-Port, et la Société Parc-Canada. Enfin, la Direction de la culture et du patrimoine assurera le suivi et la mise à jour du plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal. Le deuxième volet, qui sont les priorités d'intervention dans la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre, donc, la Ville identifie trois projets prioritaires, dont la mise en œuvre, d'une part, assurera la concrétisation à court terme de plusieurs des orientations qui sont mises de l'avant et, d'autre part, pourra contribuer à rehausser significativement l'apparence du Vieux-Montréal pour les célébrations, donc, du 375e anniversaire. Ces projets sont les suivants et visent particulièrement un accueil de qualité au Vieux-Montréal à partir de la station de métro Champs-de-Mars, qu'on verra plus en détail. Vise aussi la rue Notre-Dame, dans sa portion entre le boulevard Saint-Laurent et la place d'Armes, ou la rue Saint-Sulpice. Et enfin, la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent, deux tronçons qui ont une même orientation dans le Vieux-Montréal. L'accueil de qualité à partir de la station de métro Champs-de-Mars. L'accès au Vieux-Montréal à partir de la station de métro Champs-de-Mars est très utilisé et c'est le point d'accès le plus rapproché du cœur du Vieux-Montréal. Le cheminement le plus direct implique un passage par un tunnel aménagé sous une bretelle de l'autoroute Ville-Marie. On a ici, sur la carte qui est affichée, vous avez un petit peu en haut, en diagonale, la rue Sanguinet, et je vous signale que la photo disponible ici a été prise avant les travaux du centre de recherche du CHUM. On a la station de métro avec la place Marie-Joseph juste à côté, la rue Hôtel-de-Ville qui est un peu plus bas et à droite dans le coin, donc, le Champs-de-Mars. Donc, on passe de la station de métro au Vieux-Montréal par un tunnel. Autrement, il est possible de circuler le long de l'emprise de l'autoroute vers la rue Hôtel-de-Ville ou encore en allant vers l'est, vers la rue Saint-Denis. Présentement, c'est un accès peu convivial et mal signalisé. Quant au tunnel, son aménagement peu invitant n'offre pas toujours à ses utilisateurs un sentiment de sécurité adéquat. Dans la foulée des orientations du présent plan visant la mise en valeur du paysage du Vieux-Montréal et le rétablissement de liens de qualité avec la ville, l'objectif prioritaire poursuivi à long terme pour ce secteur est de rétablir la continuité de la rue Sanguinet depuis la rue Vigée jusqu'à la rue Gosford, ce que la flèche pointillée indique, de manière à donner un accès direct pour les piétons au quartier historique. J'illustre ici les cheminements qui sont possibles en surface pour éviter le passage par le tunnel. On a par exemple vers la rue Saint-Denis via la rue Vigée ou encore par Sanguinet et le trottoir nord de la rue Saint-Antoine. Et quand on va vers l'ouest, on passe par la place Marie-Joseph Angélique vers la rue Hôtel-de-Ville et Saint-Antoine ou encore en prenant l'escalier par le Champs-de-Mars. À court terme, il s'agit d'en faire une porte d'entrée agréable à emprunter, sécuritaire et qui permette aux piétons, dès sa sortie de l'édicule du métro, d'appréhender la réalité du Vieux-Montréal. Les interventions qui sont projetées, la rénovation du tunnel piétonnier de manière notamment à en améliorer l'aménagement intérieur et aussi d'améliorer l'aménagement des chemins piétonniers. Vous en avez un ici, entre autres, depuis la sortie de l'édicule, que ce soit vers la rue Sanguidet, la rue Saint-Denis ou encore la rue Hôtel-de-Ville. Ce qui nous permet d'aller, par exemple, par Hôtel-de-Ville, d'arriver au pied du Champs-de-Mars, où on traverse un feu et on a un minimum d'indications ici d'orientation. Et tout en haut, au Champs-de-Mars, ce qui n'est plus possible présentement, on verra dans les prochains travaux d'aménagement du parc du Champs-de-Mars, donc le lien qui existait entre les escaliers de la place Vauclin et l'escalier qu'on a derrière nous sur la photo, là, au pied de la rue Hôtel-de-Ville. Deuxième projet, la rue Notre-Dame, dans sa portion entre Saint-Laurent et Saint-Sulpice. Ce tronçon qui relie la cité administrative à la place d'Armes est sans contredit l'un des lieux quand même les plus fréquentés du Vieux-Montréal. Toutefois, l'état du cadre bâti et de l'activité commerciale offre une atmosphère peu invitante pour les passants. Le secteur comporte deux terrains vacants de propriété municipale et l'activité commerciale souffre de la présence de locaux vacants et de devantures commerciales de qualité assez variable. L'objectif poursuivi ici est la revitalisation de la rue par la consolidation de son tissu urbain et le rehaussement de la qualité de l'activité commerciale. Les interventions qui sont projetées, accélérer la construction des deux propriétés municipales qui s'y trouvent, explorer avec l'ensemble des propriétaires riverains des moyens d'améliorer la qualité des lieux et enfin, examiner des moyens d'améliorer l'entretien du domaine public. Troisième projet, la plage à quartier et le boulevard Saint-Laurent. Ces deux voies publiques ont en commun, outre leur orientation nord-sud que j'avais mentionné tantôt, d'être des lieux de passage très utilisés pour accéder au Vieux-Port. Dans un cas, c'est essentiellement par les piétons et dans l'autre cas, c'est à la fois par les véhicules et les piétons. Une quinzaine d'années après le réménagement de la plage à quartier, sa mise en lumière et l'élaboration et la mise en œuvre d'un guide d'aménagement pour les cafés-terrasses, force nous est de constater que la qualité attendue n'est pas nécessairement au rendez-vous. On remarque un cumul d'installations, de mobiliers, d'activités et d'affichages qui donnent l'impression d'un lieu confus. Les façades des bâtiments sont masquées l'été par les auvents et les terrasses et marquées l'hiver par le retrait de ces installations. Et il y a une absence de cohérence visuelle des terrasses, de même que leur qualité de construction très variable qui dévalorise relativement le paysage de la place. Ici, l'objectif poursuivi est de rehausser donc la qualité de la place, plus particulièrement son paysage, et surtout d'en faire un projet qui impliquera tous les acteurs concernés, au premier chef, les propriétaires riverains et les restaurateurs, et pour une part, la société du Vieux-Port, maintenant la CIC. Les interventions qui sont projetées, d'abord mettre en place un groupe de travail chargé de définir des actions ciblées, et aussi développer une stratégie qui inclura donc tous les partenaires concernés, afin d'arriver à une nouvelle entente d'occupation du domaine public par les cafés-terrasses et les kiosques d'artisans. Quant au boulevard Saint-Laurent, rappelons simplement qu'en 1914, il est prolongé, il a été prolongé au sud de la rue Notre-Dame jusqu'au fleuve, afin de faciliter les communications entre le port et les quartiers nord de la ville. Le boulevard porte encore aujourd'hui les stigmates de cette dernière intervention. Une de ses parties est bordée par des murs latéraux de bâtiments. Sa largeur importante rappelle son usage passé de desserte du port, et il y a deux terrains vacants qui déstructurent le cadre bâti qui l'encadre. L'objectif de ce projet est de rehausser la qualité d'ensemble du boulevard et sa convivialité pour les piétons. Les interventions projetées déterminaient un schéma de circulation définitif pour l'ensemble du tronçon entre les rues Saint-Antoine et de la commune et améliorer l'interface avec les terrains vacants. On en a un exemple ici. On continuera en réaménageant le domaine public, plus particulièrement les trottoirs et l'entrée du cours Le Royer. Et enfin, on améliorera l'interface avec le territoire du Vieux-Port. Merci de votre attention. Madame la Présidente, ça complète donc notre présentation. Merci beaucoup, M. Dauphiné. Oui, M. Chocquet, vous voulez ajouter quelque chose? Juste un petit mot pour… Évidemment, ça fait partie de la consultation, mais on a décidé de prendre un peu d'avance les collègues de Ville-Marie et nous-mêmes en identifiant comment on s'organiserait en identifiant des personnes qui seraient dorénavant responsables conjointement du développement ou du lien avec la ville et l'arrondissement du côté du Vieux-Montréal. J'ai présenté tantôt notre collègue Ronald Delcourt qui occupera cette fonction pour l'arrondissement Ville-Marie. En ce qui concerne la direction de la culture et du patrimoine à la ville, c'est mon collègue Gilles Duford qui va assumer cette fonction, qui assume déjà cette fonction et qui prend le relève de Gilles Morel que beaucoup de personnes connaissent dans la salle qui va prendre, pour reprendre le cliché habituel, mais c'est vraiment une retraite bien méritée au cours des prochains jours. Donc, concrètement, je vais prendre une minute pour expliquer ce dont il s'agit. Ça ne signifie pas que tout ce qui a été décrit dans les responsabilités de Ville-Marie sont sous la responsabilité de Ronald Delcourt, pas plus que tout ce qui est sous la responsabilité de la direction de la culture et du patrimoine sont sous la responsabilité de Gilles. Mais je suis certaine, Ronald et Gilles devront être au courant de tout ce qui se passe. Comme ça, quand on les réunit tous les deux, on devrait avoir accès à l'ensemble de la connaissance de tout ce qui se fait par la ville au sens corporatif ou de l'arrondissement et donc dans nos relations avec le ministère de la culture et évidemment dans nos relations avec l'ensemble de nos partenaires du Vieux-Montréal, ça devrait aider à faciliter les choses au cours de l'année. Donc, ce changement-là est déjà en opération et Ronald et Gilles sont dans la salle. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Choquet. Alors, maintenant, on va entendre nos personnes ressources ici qui, à leur tour, vont disposer chacune d'environ 5 à 7 minutes pour nous présenter leur commentaire sur ce qu'ils ont entendu d'une part, mais aussi sur ce qu'ils considèrent être des actions leviers, des conditions à mettre en place pour permettre au Vieux-Montréal de se développer, de mieux se développer encore pour les prochaines années. M. Coulomb, c'est à vous la parole en premier. S'il y a répétition, vous allez m'excuser parce que je m'aperçois que ce que je propose, il y a des choses qui devraient se réaliser par la ville et l'arrondissement. Vous voulez bien parler dans le micro, M. Coulomb. Le Vieux-Montréal, par son architecture, est un lieu d'histoire, de culture, de mode et de gastronomie. Les commerçants qui s'y installent devraient toujours avoir ces thèmes en mémoire. On devrait illimiter le nombre de bars et les événements qui ne font que nuire à la vie harmonieuse du Vieux-Montréal. Les travailleurs, nous sommes à peu près 40 000 à travailler dans le Vieux-Montréal, 40 000 personnes à travailler dans le Vieux-Montréal. Assurons-nous donc que l'offre commerciale soit adéquate pour ces gens. on oublie trop souvent que fait-on pour ces travailleurs. On nous demande quelle intervention la Ville de Montréal devrait prioriser. La première de toutes et la plus simple, se doter de moyens pour faire respecter la réglementation. On vote des règlements, mais on ne se donne pas les moyens pour les faire respecter. J'ai pour exemple la propreté dans le Vieux-Montréal. Grâce à l'intervention de l'arrondissement et de la SDC du Vieux-Montréal, nous avons enregistré de nets progrès. Mais ce n'est pas suffisant. Le Vieux-Montréal est encore sale. Il faut que les commerçants et les propriétaires d'édifices s'impliquent davantage. S'il le faut, sortons les contraventions. Également, il faut que la Ville se dote de moyens pour obliger les propriétaires de terrains vagues et de stationnements à construire. Il faut les obliger par des taxes. On devrait trouver des moyens, pas seulement que le domaine public, mais les propriétaires privés. On devrait faire quelque chose là-dessus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Le Vieux-Montréal est truffé d'espaces vacants et il faut y remédier. Les infrastructures. Réaffirmons nos standards de qualité comme la Ville l'a fait pour le quartier international, la rue McGill, la rue Saint-Antoine. L'arrondissement priorise la rue Notre-Dame entre Saint-Laurent et Saint-François-Xavier. Assurons-nous de ne pas devoir défaire et refaire parce que l'on doit construire sur le terrain derrière Aldred et le 22 Notre-Dame. Ça arrive trop souvent qu'on fait et défait puis refait. Pour la piétonnisation, avec l'aide de la SDC, assurons-nous donc un consensus. Ce n'est pas clair encore la façon que la Ville veut ou l'arrondissement veut le faire et les commerçants, ce n'est pas sûr encore. La stratégie d'intervention plage-à-quartier. Au début du 20e siècle, la place était un lieu d'échange commercial. On y venait pour commercer. dans les années 60 et 80, la place était renommée pour sa gastronomie et ses boîtes à chansons. Aujourd'hui, on y attire des touristes. On pense que c'est la solution finale. Mais ça fait que l'hiver, la plage-à-quartier est déserte. Il faut donc travailler en périphérie, essayer d'avoir du monde qui y travaille et je pense que c'est une des solutions. Pour ce faire, il faut intervenir sur trois axes. Le marché Bronsco, il faut se servir du marché. On y accueille depuis quelques mois le musée du costume. Le musée des sports veut s'installer. On devrait faire en sorte qu'il arrive. Je pense que c'est une volonté partagée par tous, mais il faudrait y arriver. Certains commerces d'art et de mode y logent actuellement. Je suis persuadé que la venue de ces deux musées aiderait à bonifier l'offre commerciale. La construction de l'hôtel sur Saint-Vincent et rue des Artistes sera un atout pour la plage-à-quartier. il faut que la ville et l'arrondissement facilitent cette implantation. La rénovation de l'hôtel et de la gare Vigée dans lesquelles la ville doit s'investir. Déjà, elle avait proposé un projet, un projet devait être élevé, ça n'a pas fonctionné, ça fait déjà cinq ans de ça. Il ne faut pas attendre un autre cinq ans avant que le nouveau projet prenne forme. avec l'aide de la SDC, développer des liens avec le Cirque-Éloise, Faubourg-Québec et le Vieux-Port, celui-ci est en questionnement actuellement. Profitons pour réaffirmer notre présence et notre soutien. La plage-à-quartier elle-même devra être repensée et ça en fonction des quatre saisons. N'aurions-nous pas avantage à inclure dans nos priorités d'ici 2017 la restauration de la rue Saint-Jacques et terminer Notre-Dame au moins jusqu'à McGill? En conclusion, j'aimerais rappeler à l'abondissement que la SDC du Montréal existe. Elle n'existe pas seulement pour servir de tampon entre les commerçants, mais elle existe également pour le développement économique. Servez-vous-en. mandatée-là. Elle est là pour ça. Merci. Merci beaucoup, M. Coulombe. Il est là à manger et à boire. Merci infiniment. Peut-être juste une petite question de clarification avant qu'on passe à l'autre intervenant. Quand vous avez parlé de standards de qualité, vous parliez au niveau architectural? C'est ça? D'accord. Merci beaucoup. Alors, on aura sûrement l'occasion de revenir à ce que vous proposez. Est-ce que je peux demander aux gens qui ont des cellulaires de les... Je ne sais pas. Mettez-les sur vibration, peut-être. Alors, maintenant, nous allons entendre M. Clément Demers. M. Clément Demers, c'est directeur général du quartier international de Montréal. Alors, allez-y, M. Demers. Alors, bonsoir. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Georges. Moi, je vais plutôt m'attarder à rappeler rapidement ce qui a été fait depuis 50 ans et voir comment ce qui a été fait peut nous donner des pistes pour l'avenir. Alors, il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, le Vieux-Montréal a fait disparaître. Il était question de passer l'autoroute Ville-Marie le long de la rue de la Commune entre le marché Bon Secours et le Vieux-Port. Et les premières opérations de mise en valeur, c'était en 67, qui étaient strictement cosmétiques pour... à l'occasion de 1967. Dans les années 80, ce qu'on a remarqué, c'est que le Vieux-Montréal était une île dans la ville et qu'il ne fallait pas considérer le Vieux-Montréal tout seul, qu'il fallait absolument le considérer avec les faubourgs. Et d'ailleurs, je trouve que dans le document que vous avez préparé, vous n'avez pas assez insisté sur ce qu'il y a à faire dans les faubourgs, notamment le Faubourg de Ricollet ou au niveau, par exemple, des espaces publics. Il manque beaucoup d'espaces publics. Alors, tous ces espaces qu'on retrouvait à l'ouest, par exemple, l'espace industriel ou au nord, la tranchée de l'autoroute et les terrains de stationnement, le Vieux-Port était aussi industriel et le Faubourg-Québec. Donc, l'idée, c'était d'y amener des fonctions structurantes comme des fonctions de bureau dans la partie nord, des fonctions d'habitation, c'est-à-dire les petites poches résidentielles qui existaient, c'est-à-dire d'arriver à être développées pour que finalement, le quartier devienne un quartier habité. Et en 1988, la stratégie reposait sur le développement des activités existantes comme les affaires, la justice, l'administration publique et l'habitation et en prenant toujours comme base qu'il fallait absolument que le Vieux-Morale ne soit plus une île et qu'il soit rattaché au reste de la ville par ses faubourgs et par, évidemment, le développement de la tranchée au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. C'est ce qui a amené en 1988 l'idée d'avoir des activités internationales, d'avoir des activités de création qui déborderaient vers le Faubourg des Ricollets et aussi de l'habitation et du tourisme qui s'orienteraient plus vers le Vieux-Port. Et d'ailleurs, dans ces années-là, le projet du Vieux-Montréal s'était considéré comme véritablement un projet composé d'une quantité de sous-projets, mais autant public que privé. C'est-à-dire pas seulement des projets mis de l'avant par l'entente entre le ministère de la Culture et la Ville, mais aussi par des partenaires privés. Donc, ce qu'il fallait, c'est rallier autant les efforts publics que privés pour arriver à mettre en valeur le Vieux-Montréal. Et ici, on voit, donc, c'était la quatrième année, le troisième numéro de la quatrième année, en 1991, et on voyait, on a vu que tous ces projets qui peuvent paraître un peu éparses, dans le fond, il y avait une stratégie commune que tous ces projets allaient créer ensemble le projet de mise en valeur du Vieux-Montréal, incluant évidemment les Faubourgs. Et à l'époque, on était arrivés à 1,343,000,000,000. Si on parle de la fin des années 80, c'est au moins 4 milliards d'aujourd'hui. Alors, le principe, c'était rechercher l'effet de levier, c'est-à-dire que les extrants d'un projet devenaient les intrants d'un autre projet, c'est-à-dire une réaction en chaîne. Et on le voit bien, je pense que l'exemple du projet Chos-Gos-de-Liri à l'époque, le projet Chos-Gos-de-Liri se dotait d'un stationnement de 1 000 places qui permettait de réaménager le Champs-de-Mars. On pouvait donc enlever le stationnement de Champs-de-Mars et celui d'Addo-Versière pour faire des espaces publics. Les espaces publics créaient des adresses, valorisaient les terrains à développer, attiraient des gens. Donc, toute une réaction. Et tous les projets, tous ces projets-là ont été réalisés avec cette séquence stratégique de projets dont les extrants devenaient les intrants d'autres projets. Alors, tous les projets qui ont été réalisés à cette époque, il n'y a aucun des des projets qui étaient réfléchis dans le cadre de cette stratégie-là et qui ont donné des résultats tangibles et qui ont créé énormément de retombées pour la ville de Montréal. On voit ici, par exemple, l'exemple du Faubourg des Récollets. C'est le même principe qui a été suivi pour le quartier international, exactement la même approche, ce qui a permis, entre 1999 et 2004, d'ajouter environ 800 millions de dollars de projets, autant publics que privés, avec une série de livrables qui visaient toujours l'amélioration de l'espace public, de meilleurs services, de meilleures infrastructures, meilleure accessibilité pour attirer le développement immobilier. Et l'approche, par exemple, lorsqu'il y a eu la plage d'Ampol-Réopel, c'était l'idée de faire un stationnement souterrain pour permettre de développer au-dessus de l'autoroute, mettre en valeur à la partie nord du Vieux-Montréal, créer un espace public, créer une adresse, amener des investissements de qualité qui allaient eux-mêmes créer des retombées. Alors, on connaît tous le projet du quartier international, mais ce qu'on oublie, c'est que, finalement, c'est extrêmement payant pour les pouvoirs publics. On voit ici, dans le cas du quartier international, il y a eu 90 millions d'investis, 30 millions par les gouvernements, 14 millions par la ville, 16 millions par le privé, autant des commanditaires ou des riverains. Et ça a entraîné, il y a eu 70 millions d'autres infrastructures. Ça a entraîné 700 millions de développement immobilier en 2003. On parlait, donc, de 860 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, on est rendu à 2,2 milliards juste dans le quartier international. Et les retombées en fiscalité et parafiscalité pour le public et pour le privé sont énormes. Donc, investir dans un quartier, ce n'est pas du tout une dépense. C'est vraiment un investissement qui est extrêmement payant. Et l'idéal, c'est de le faire en collaboration avec les partenaires privés. Alors, faire des opérations publiques, mais où on demande au privé aussi de développer autour. Et on crée des conditions pour que le privé développe. Bon, j'ai aimé votre projet de la rue Notre-Dame. On veut que les riverains développent. mais encore faut-il que la Ville ne demande pas des prix exorbitants pour les terrains parce que ce n'est pas le prix que la Ville va avoir pour les terrains qui est important, c'est la qualité du projet qui va se développer autour et les taxes qui pourront venir ensuite. Si on demande des prix trop élevés sous prétexte que l'évaluation ça vaut une certaine valeur, ce qui est plus important c'est de trouver toujours le meilleur projet pour attirer de l'investissement. Parce que les facteurs de succès en immobilier, ça reste l'emplacement. On connaît les trois facteurs, c'est l'emplacement, l'emplacement puis l'emplacement. Mais le premier élément de l'emplacement c'est l'accessibilité tout mode. Alors aussi dans le Vieux-Montréal il faut continuer à améliorer l'accessibilité et particulièrement l'accessibilité par transport en commun parce qu'il n'y a pas de système, par exemple, d'autobus qui est efficace, qui dessert l'ensemble du quartier. Le tramway, le projet de tramway qui devrait passer sur la commune, évidemment, ce n'est pas un projet qui s'est encore concrétisé. Il faut améliorer la qualité de l'environnement, donc la qualité de l'espace public. Et il faut augmenter aussi les services. Alors, je pense qu'il y avait des stratégies il y a 25 ans. Ces stratégies-là, vous les suivez grosso modo dans le projet qui est déposé, mais je pense qu'il faut inciter beaucoup sur l'apport des partenaires privés. et pour ce qui est de la gouvernance, ça prend aussi des équipes qui sont dédiées et imputables. Je crains des structures complexes. Je pense que pour le Vieux-Montréal, beaucoup de ce qui a été fait dans le passé, c'est justement que ça a toujours bien fonctionné quand il y a eu des structures qui étaient vraiment complètement dédiées à la mise en valeur du quartier. Merci. Merci beaucoup, M. Demers. Merci. J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais je pense que je vais attendre. On va attendre d'avoir M. Grenier. Peut-être que vous pourriez intervenir. Allez, présentez-nous peut-être rapidement, rapidement, le groupe Altus. Merci, Jean-François Grenier. Alors, moi, je veux vous parler de commerce des détails. C'est ma spécialité. C'est ce que je fais depuis 30 ans. Puis, quelques constats pour le Vieux-Montréal, un quartier que je connais bien. Rapidement, je crois que c'est des données que vous connaissez, mais il y a quand même une croissance démographique relativement importante au cours des dernières années dans le Vieux-Montréal. Il y a beaucoup d'avantages dans le Vieux-Montréal, mais il y a certains inconvénients pour les résidents et en partie aussi pour les travailleurs, mais surtout pour les résidents, c'est qu'il manque de commerce de proximité, c'est-à-dire des commerces qui vendent des biens courants, supermarchés, pharmacies. Il y a une pharmacie au Centre de commerce mondial. Il n'y a pas de supermarché, donc il y a des fuites relativement importantes. J'ai calculé pour vous rapidement les potentiels, c'est-à-dire les dollars dépensés par les résidents, évidemment pas nécessairement et surtout pas sur le territoire du Vieux-Montréal, puisqu'il y a plusieurs typologies commerciales qui sont absentes, entre autres, dans les biens courants, mais comprenez que les résidents du Vieux-Montréal dépensent annuellement environ 18 millions de dollars. 18 millions de dollars qui sont dépensés à l'extérieur du quartier, puisque le quartier n'est pas servi. Et j'ai mis également sur le tableau, puis là, je ne veux pas inciter sur chacune des typologies commerciales, mais le potentiel des travailleurs aussi, parce qu'on a fait beaucoup d'enquêtes au cours des dernières années sur les dépenses des travailleurs au centre-ville, donc à proximité du lieu de travail et non pas du lieu de résidence. Ce qui donne quand même un potentiel total dans le Vieux-Montréal de théoriquement 240 millions de dollars par année, dont environ 41 millions de dollars, 42 millions de dollars dans les biens courants et 79 millions de dollars dans les restaurants. Une des problématiques pour lesquelles je crois le commerce de détails, de proximité, où les biens de services courants ne s'étaient pas vraiment développés dans le Vieux-Montréal. C'est d'une part, la Ville l'a mentionné, c'est un quartier qui a été pendant longtemps relativement enclavé, même si aujourd'hui, sur les faubourgs est, il y a eu quand même de la construction résidentielle, mais c'est quand même relativement enclavé. Il y a l'autoroute Ville-Marie au nord, même si on peut quand même y circuler. Il y a l'autoroute Bonaventure à l'ouest, il y a la Molson, il y a de l'industriel à l'ouest. Donc, c'est un quartier qui est quand même relativement, encore aujourd'hui, fermé. Et on peut voir, j'ai mis sur la carte ici, vous pouvez voir, on a déjà fait des enquêtes sur les comportements d'achat. La majorité des résidents, par exemple, pour les supermarchés du Vieux-Montréal, doivent donc s'approvisionner à l'extérieur, que ce soit certains dans la partie ouest, à l'Île-des-Sœurs ou maintenant au métro sur la rue Notre-Dame et prochainement dans un autre métro qui sera dans le projet de l'Evimco à Griffintown, ou pour les gens plus à l'est, dans l'hégion de Mme Ménard au complexe Desjardins ou au Provigo. Donc, c'est des gens qui sortent du quartier. Puis, c'est la même chose pour une multitude de commerces de biens courants. Il y a quand même des éléments positifs pour les résidents et les travailleurs dans le Vieux-Montréal. La restauration, il y a plus ou moins de 200 restaurants de toutes types et de toutes natures dans le Vieux-Montréal. Les services personnels, il y en a quand même un certain nombre, quoiqu'ils sont des fois un peu étalés un peu tout partout sur le territoire. Il y a quand même des commerces de biens semi-courants, vêtements, on en a vu plusieurs apparaître, entre autres. Et puis, Clément, parce que ça génère, les hôtels de luxe, le Saint-James, ça a généré quand même l'arrivée de certains détaillants qui vendent des produits plus haut de gamme, qui s'adressent surtout, évidemment, à la clientèle de touristes. Il n'y a pas beaucoup de magasins de vêtements, nécessairement, mais il faut dire qu'on est à côté du centre-ville. Puis, c'est aussi un type de commerce sur lequel on s'approvisionne avec une moins grande fréquence. Ce qui manque vraiment, je pense encore, c'est les commerces courants. Il y a une SAQ, la SAQ qui est à la place d'armes. Il y a quand même plusieurs dépanneurs et une petite pharmacie. Mais, il y a quand même un manque flagrant de commerces offrant des biens courants, pas du supermarché. Et c'est un peu relié à la dynamique. Les gens qui sont à l'est sont un peu séparés des gens qui sont à l'ouest. Il n'y a pas de vrais spécialistes alimentaires non plus. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas de quincaillerie. Donc, les gens doivent sortir du quartier pour s'approvisionner. Une offre variée pour la restauration, tant pour la restauration que pour les commerces de biens. Une bonne variété dans les typologies, les menus, les prix. Il y a quand même une offre assez assez grande dans le Vieux-Montréal. Une tendance, par contre, et ça, je pense qu'il faut y faire attention, une tendance pour les chaînes de restauration rapide à s'installer dans certains emplacements particuliers. Il y a une demande de place Jacques-Cartier, tout ça. Les lieux qui sont fortement achalandés, il ne faudrait pas que ça devienne... On parlait tout à l'heure des bars. Oui, il y a eu beaucoup de bars dans les années 60-80, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, on était... il n'y avait pas grand-chose. Les bars étaient surtout dans le Vieux-Montréal. Après ça, il y a eu le quartier latin, mais c'est des choses qui évoluent dans le temps. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne vont plus dans le Vieux-Montréal. Moi, quand j'avais 18 ans, on se tenait tout le temps dans le Vieux-Montréal. M'en descendant, un jeune de 18 ans, aujourd'hui, ne se tient plus dans le Vieux-Montréal. Des commerces qui offrent des produits pour toutes les bourses, mais quand même une certaine polarisation selon les types. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ouverture Alain Teller et il y a une demande pour ce type de produit-là, mais aussi quand même passablement de commerce de souvenirs bas de gamme sur la rue Saint-Paul. Et ça aussi, je pense que c'est un autre élément sur lequel il faut faire attention parce que l'immobilier, les prix du loyer font que certains joueurs peuvent plus facilement payer les loyers demandés et ça, ça peut être aussi dangereux. Il ne faudrait pas que ça devienne... Je ne pense pas qu'il faudrait que personne souhaite que la rue Saint-Paul devienne une rue de bricole. Les recommandations, rapidement, moi, je pense qu'il faut contrôler par une réglementation l'ouverture de nouveaux restaurants de type fast-food ou restauration rapide sur la place Jacques-Cartier afin de préserver la diversité. Je pense que ça en prend, ça prend du fast-food pour les travailleurs, pour les résidents, ça en prend dans le Vieux-Montréal, mais il faut quand même faire attention à ça. On a vu ce que ça a fait dans le quartier latin, près du... près de l'UQAM, puis c'est dû en partie à cause de la population étudiante, mais ce qu'il y a en Sherbrooke, maintenant, puis Sainte-Catherine, c'est totalement différent de ce qu'il y avait il y a 20 ans. On trouve pas mal plus de chaînes, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on va avoir nécessairement dans le Vieux-Montréal et sur la plage Jacques-Cartier. Réglementer également l'implantation de magasins de souvenirs bas de gamme, puis particulièrement sur la rue Saint-Paul, afin d'éviter une surreprésentation de cette typologie commerciale, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi, et finalement, favoriser, je pense qu'il y a de l'argent, mais favoriser éventuellement le développement d'un pôle de commerce de proximité, des biens courants, entre autres avec un supermarché qui pourrait agir à titre de locomotive, afin de mieux desserver les résidents du Vieux-Montréal, mais toutefois, idéalement, et je tiens le spécifié ici, avec stationnement, Clément l'a mentionné tout à l'heure, tout mode, n'oubliez pas que les gens dans le Vieux-Montréal sont aussi mobiles, c'est plus facile, des fois, partir de l'ouest, dans la partie ouest du Vieux-Montréal, d'aller sur Notre-Dame au métro qu'il y a un stationnement, que, par exemple, s'il y avait un supermarché dans l'est sans stationnement, un stationnement qui devrait être tout souterrain, on doit privilégier l'ensemble des modes de transport si on veut que ça fonctionne. Alors, là-dessus, je vous remercie. Merci infiniment. Alors, comme vous pouvez le constater, on a une bonne variété d'informations qui s'ajoutent à celles que la Ville nous a données. Madame Poitras, maintenant. Allez, notre dernière intervenante. On vous écoute. Pendant que vous cherchez sur l'ordinateur, ce qui me frappe à vous écouter, c'est l'importance dont vous accordez au développement résidentiel, les deux premiers forums nous ont permis de voir aussi, évidemment, apparaître à travers les interventions des participants ou bien celles des panélistes, l'importance de la fonction destination touristique. Et à un moment donné, ça serait peut-être intéressant de vous entendre sur l'équilibre qui peut s'installer compte tenu des besoins de l'une et de l'autre entre ces deux fonctions-là. à la fois M. Coulombe, en fait, tous les trois jusqu'à maintenant. Et j'imagine que Mme Poitras aussi va pouvoir être interrogée là-dessus. Allez-y. OK. Alors, merci, Mme Roy, d'entrée de jeu. Je dois dire que vous allez voir que ma perspective, mon analyse est assez différente de celle des personnes qui ont présenté, étant donné que je ne suis pas du tout dans l'opérationnel. Vous allez le constater. Alors, moi, je m'intéresse aux Vue Montréal, d'abord comme chercheur en histoire urbaine et en histoire métropolitaine et en études urbaines aussi. Au cours des dernières années, j'ai été appelée à réaliser un certain nombre d'études et d'analyses sur le cadre bâti du Vue Montréal, notamment autour du thème de Montréal comme centre financier au début du 20e siècle. J'ai aussi fait une recherche sur l'histoire du développement de la rue McGill. Plus récemment, j'ai été appelée à dresser un bilan des transformations et des interventions immobilières dont a fait l'objet le Vue Montréal depuis sa constitution en secteur patrimonial protégé dans les années 1960. Et je peux souligner, comme il a été déjà mentionné, que le travail qui a été accompli est vraiment remarquable. Deuxièmement, je dois dire aussi que j'apprécie le Vue Montréal car j'ai eu l'opportunité d'habiter dans le secteur qui se trouve tout juste à sa périphérie ouest, à savoir ce qu'on appelait le Faubourg des Récollets. Alors, en tant qu'ancienne résidente de la rue des Sœurs Grises, j'ai notamment assisté à la naissance de la cité du multimédia et je me suis alors intéressée au processus de réinvention d'un quartier en examinant les images du quartier dans les médias. Alors, le séjour que j'ai pu faire dans ce quartier, dans le Faubourg des Récollets, qui se trouvait tout juste à côté du Vieux Montréal, m'a fourni une autre lecture de la ville. Ça, j'étais à le mentionner. Quand on habite dans le Vieux Montréal, on découvre Montréal d'une manière complètement différente. L'environnement de Montréal, la proximité du fleuve, on comprend mieux aussi les différentes étapes qui ont marqué le développement de la ville, son passé, marchand, industriel, son rôle de métropole et aussi, on découvre que finalement, Montréal, c'est une ville qui a une très grande qualité de vie, c'est une ville très viable. Donc, habiter le Vieux Montréal, moi, j'aimerais le souligner, c'est vraiment un grand privilège. Je pense que souvent, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand on arrive comme résident, ensuite, on change de quartier, qu'on réalise que ce quartier-là a vraiment des atouts assez exceptionnels. Donc, comme il a été rappelé lors du premier forum, la personnalité du Vieux Montréal tient à son histoire spécifique et à la différentes fonctions qu'il a assumées au fil des décennies, lieu de fondation de la ville, cœur historique, ancien centre financier du Canada, cité administrative, quartier touristique et aujourd'hui, quartier chic. Les images, par exemple, que j'ai trouvées ici dans le botin des finissants de l'Université McGill qui sont publiés au début du 20e siècle rappellent certains volets de cette riche et complexe histoire dont il reste encore d'importantes traces dans l'environnement bâti. On a deux exemples ici, l'ancien hôtel Gare Vigée et les silos à grains du Vieux-Port qui étaient quand même omniprésents dans le paysage au début du 20e et qui font toujours partie du quotidien du Vieux Montréal. Donc, mon intervention va traiter deux éléments, d'abord la gouvernance et ensuite les priorités d'intervention. Donc, en ce qui a trait à la gouvernance, je considère qu'il s'agit d'un enjeu clé pour assurer la réussite des priorités d'aménagement qui vont être mises en place au cours des années à venir. Alors, mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance? La définition que j'utilise ici renvoie à un cadre d'analyse, donc c'est vraiment une manière de concevoir les choses pour comprendre les processus collectifs de gestion, notamment la gestion territoriale. Donc, la gouvernance tient compte de la multiplicité des acteurs, dont des acteurs non étatiques, qui sont appelés à intervenir sur un territoire donné et qui doivent gérer ce territoire d'une manière conjointe. Les acteurs peuvent interagir de différentes manières, ils peuvent coopérer, ils peuvent établir des partenariats, ils font des alliances, ils se mettent en réseau. C'est dire que l'autorité locale ou municipale n'est pas la seule à intervenir dans le Vieux Montréal et si vraiment le Vieux Montréal est un exemple probant de cette situation, j'ai mis ici la liste des différents intervenants qui sont là dans ce processus de gouvernance. Ça va du gouvernement fédéral à des sociétés ferroviaires qui relèvent justement du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, la Ville de Montréal, l'arrondissement, la CMM, la Société de transport de Montréal, d'autres sociétés, Palais des congrès, Quartier international, les musées, les propriétaires immobiliers, les résidents, les riverains et le milieu associatif. Alors, on voit qu'il y a une complexité d'acteurs, c'est pas exhaustif, mais ça montre bien que finalement qu'on prend des décisions sur un territoire, ça implique beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup d'intérêts finalement. Donc, si maintenant je passe aux priorités d'intervention sur le territoire, le projet de plan a l'avantage de miser sur un nombre limité d'objectifs et de présenter clairement les priorités d'intervention et en particulier à ce qui a trait aux espaces publics et à certaines sections de rue qui devront faire l'objet d'un réaménagement. Premièrement, on souhaite fournir un accueil de qualité au Vieux Montréal à partir de la station de Champs-de-Mars. En plus de l'aide d'être l'une des portes d'entrée du quartier, les abords de cette station pourraient, à mon avis, avoir une vocation beaucoup plus importante et devenir un nœud important de service. On dit qu'il manque de service dans le Vieux Montréal, mais je pense que la station de métro Champs-de-Mars, comme elle accueille des gens qui viennent travailler et qui rentrent chez eux le soir, en fait, il y a les deux qui sont omniprésents, pourrait vraiment devenir un pôle important pour offrir des services de proximité qui sont absents du Vieux Montréal. Deuxièmement, il est prévu de réaménager la rue Notre-Dame entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Sulpice et d'améliorer l'aménagement du segment du boulevard Saint-Laurent qui est inclus dans le Vieux Montréal. J'aimerais dire quelques mots sur la question du boulevard Saint-Laurent. Il me semble aussi que c'est essentiel de tenir compte de la présence du quartier chinois, même s'il n'est pas intégré dans le site patrimonial et même s'il ne fait pas partie du Vieux Montréal. Donc, vous allez voir que moi, ce que je pense qui est intéressant ou important à soulever aussi, c'est la question des interconnexions avec les différents secteurs qui entourent le Vieux Montréal. Donc, Montréal, en fait, c'est la seule ville-centre au Québec si on exclut de la notion de ville-centre la ville de Brossard où maintenant il y a un quartier chinois qui est plus diffus mais qui est en train de se constituer. Donc, c'est la seule ville au Québec qui a un tel quartier et qui continue à attirer encore beaucoup de gens. Il faut rappeler, je crois, que les quartiers chinois sont relativement peu nombreux dans les grandes villes nord-américaines, mais ils sont tous très réputés. On connaît celui de Toronto, de Vancouver, de New York, de Chicago, Boston, LA, San Francisco, Seattle et Honolulu. C'est quand même des lieux de destination touristique importants et c'est aussi des repères importants pour les communautés chinoises. Donc, il me semble que penser au réménagement du boulevard Saint-Laurent sans tenir compte de ce qui se trouve tout juste à l'extérieur des limites du site qui vous intéresse pourrait, comment dire, créer un peu de difficulté en ce qui a trait aux transitions. Troisièmement, la dernière priorité en matière d'aménagement concerne la plage à quartier qui sera revue. À cet égard, la place est d'abord considérée comme un espace public et le plan n'est pas très explicite sur ce qui est envisagé comme éventuel changement en ce qui concerne les bâtiments qui entourent la place. Alors, il faut bien se rappeler qu'une place se distingue également par le caractère et la fonction des bâtiments qui entourent cette place. Donc, certes, la ville peut intervenir sur l'espace public, mais il a été souligné aussi que ce serait intéressant d'avoir des interventions plus nettes sur les bâtiments comme tels. Donc, ça pourrait avoir des effets structurants assez importants. Bien sûr, il est difficile de prévoir avec certitude quels seraient les effets structurants des interventions, mais en tout cas, c'est une chose certaine, c'est qu'elle ne pourrait pas nuire, mais par contre, elle ne pourrait pas nécessairement garantir l'activité commerciale parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent influencer le dynamisme commercial, notamment la conjoncture économique, les problèmes d'accessibilité qui peuvent être aussi importants, la concurrence avec d'autres espaces semblables ailleurs, dans une ville ou dans une région. Vous êtes l'expert de la question, mais j'imagine ce que je dis là, ça peut s'appliquer pour tout type de développement commercial. Donc, des recherches en études urbaines ont démontré qu'il peut s'avérer assez difficile d'établir une relation de causalité de certaines interventions, compte tenu notamment de la multiplicité des facteurs qui sont à prendre en considération. Donc, pour revenir à la place Jacques-Cartier, je crois qu'il serait pertinent de penser son aménagement d'une manière flexible et adaptable et qui pourrait être aisément programmé pour servir à différentes activités. Donc, à cet égard, il y a un courant contemporain en aménagement actuellement qui préconise l'idée selon laquelle on doit penser en termes de flexibilité des usages et de polyvalence des espaces. Un autre enjeu de taille qui a des répercussions sur le Vieux-Montréal est celui du modèle de développement qui sera adopté pour le Vieux-Port et la Pointe du Moulin. On a parlé d'autres acteurs, notamment le gouvernement fédéral, Par Canada, la Société immobilière du Canada. Donc, il serait très important de rappeler ici, comme le projet de plan le fait d'ailleurs, le choix collectif qui avait été fait et qui découlait des consultations publiques qui ont été menées sur le réaménagement du Vieux-Port au milieu des années 1980. Il avait été alors clairement décidé que la vocation du Vieux-Port était celle d'être un espace public accessible. Je pense qu'il faut rappeler ce qui avait été déterminé à ce moment-là et maintenir ce souhait, cet objectif. Près de 30 ans plus tard, le Vieux-Port remplit parfaitement ce rôle. Par exemple, c'est un des endroits où les familles immigrantes viennent se baléter l'été. Si vous voulez faire du « people watching », le Vieux-Port est vraiment un des top choix à Montréal. Je n'exagère pas, mais il y a une diversité absolument exceptionnelle qu'on peut y rencontrer. C'est ce qui m'amène à dire quelques mots sur les autres grands projets de développement immobilier qui auront probablement des effets sur le Vieux-Montréal. Montréal. Donc, avec l'arrivée sur son pourtour de développement immobilier majeur, notamment le centre hospitalier, le CHUM et son centre de recherche, je crois que le Vieux-Montréal se trouve vraiment à un point tournant de son histoire. Mais on ne sait pas encore quelles seront les répercussions de la présence de ces nouveaux développements sur le Vieux-Montréal. Comment les priorités qui sont proposées ici tiennent-elles compte de ces grands projets de développement en cours ou qui sont annoncés? Que va signifier l'arrivée de centaines de travailleurs dont plusieurs ont des horaires atypiques, notamment les personnes qui travaillent dans un hôpital et ne font pas nécessairement du 9 à 5? Qu'est-ce que ça va signifier pour le dynamisme des activités dans le Vieux-Montréal et qu'est-ce que ça pourrait générer comme nouveau type d'activité? Qu'en est-il du site de l'hôtel Gare Vigée? Ça a été souligné. Donc, je souhaitais donner ces deux sites en exemple, mais pour qu'on saisisse bien l'envergure, finalement, des changements qui sont à venir et des opportunités aussi qui sont à saisir. Donc, pour conclure, juste des grandes questions, comment assurer une plus grande cohérence d'intervention entre les différents groupes d'acteurs, de revenir sur la question de la gouvernance? Je pense qu'il faut traiter aussi les seuils d'une manière très, très importante et la question des interconnexions entre les différents secteurs en développement qui sont en lien aussi avec le Vieux-Montréal, de profiter des stations de métro, notamment Champs-de-Mars, comme un lieu de service, notamment pour du commerce d'itinéraires. On arrête un endroit, on poursuit sa route. Et favoriser un urbanisme flexible et tactique, aussi, comme on l'appelle, c'est-à-dire permettre aux gens de faire des appropriations d'espace pour voir un peu de quelle manière ils peuvent servir. Et aussi, je pense qu'il faut dégonfler le mythe de l'absence de commerce de proximité. Si on explore attentivement le Vieux-Montréal, on fait des découvertes, on sait qu'il n'y a pas de marché. Il y a eu une tentative ici il y a plusieurs années qui a échoué. Pourtant, c'était le modèle vraiment… On avait beaucoup travaillé sur le modèle qui correspondait aux attentes des gens. Malheureusement, il manque d'habitants, je pense, pour soutenir un commerce d'importance. Mais il y a un marché de fruits et légumes qui dessert tous les restaurants du Vieux-Montréal, certains du centre-ville, qui est à l'ouest sur la rue de la Commune, qui est là depuis des années, qui est vraiment un petit bijou. Alors, j'invite les gens à davantage explorer leur quartier et peut-être à mieux le connaître. Merci. Merci infiniment, Mme Dr. Merci beaucoup. Bon, alors on va s'arrêter pour une quinzaine de minutes. Ceux et celles qui souhaiteraient poser des questions ou aux représentants de la ville ou à nos panélistes, je vous invite à aller vous inscrire et je vous appellerai après la pause, au retour de la pause. On revient dans 15 minutes.